Selon les journalistes de Shinasbank.com, Shang Tzuo a été renversé et tué par une voiture de contrôle près du gymnase du lac sud de Huidong, dans la région de Zigong. Mais le quotidien, les nouvelles quotidiennes du soir, contrôlées par l'État, a utilisé un logiciel pour faire disparaître les mots « voiture de patrouille administrative » inscrite en grosses lettres sur la voiture, faisant ainsi croire que le jeune Shang a été tué par une voiture civile. Le journal de Sichuan a donc reporté l'incident sur Internet selon lequel un citoyen aurait tué un adolescent alors qu'il conduisait la voiture d'une compagnie. Les internautes chinois accusent le média local de couvrir les autorités et formulent des commentaires tels que « Scandale honteux, ils ont dû recevoir beaucoup d'argent pour qu'ils se taisent ». Un article sur Shinasbank.com dit également que le témoin de la scène affirme avoir vu le conducteur complètement saoul.